Nihau ! Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la belle nuit pour cette wikitidienne Alors oui, c'est plus la quotidienne, c'est la semaine wikitidienne On parle un petit peu des news high tech de la semaine qu'on nous a envoyé On parle un peu des news JT Geek, des vidéos JT Geek, des films et séries télé, des produits qu'on a reçu, des produits qu'on va tester Et puis voilà, c'est pas mal Donc cette semaine, aujourd'hui 304, on est monté à 306 Mais il y a des Geek Plus qui ne prennent qu'un mois ou trois mois Donc forcément après, ça vient, ça rentre, ça sort et tout, c'est un vrai petit supermarché Donc voilà, après on verra, on aura un peu plus de Geek Plus avec les t-shirts qu'on va envoyer demain Parce que là vous allez voir cette vidéo, alors cette vidéo fait vendredi matin, 11h Et vous la verrez samedi matin, les autres pour les Geek Plus, etc, etc Alors, on va parler, nanana, 304, c'est pas mal On va parler un peu des vidéos de la semaine Attends, attends, voilà, hop, je change Alors j'ai mis mon image à gauche Parce que du coup, voilà quoi Sinon il y a le logo de, comme quoi c'est une version gratuite qui met Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc le live, donc là on est bien, nanana, le hulophone Bien sûr, petit téléphone de la semaine et tout Il n'y a qu'une vidéo cette semaine Hulophone, comme je l'ai fait, ah ouais, la caméra, la mini caméra espion Qui a bien cartonné, hein, au niveau des vues et tout 2600 vues pour une mini caméra et tout Je sais que vous êtes nombreux à vouloir, à avoir voulu l'acheter Elle a été vite en précommande, ils n'en avaient pas beaucoup Je pense qu'ils vont en rentrer, vu la forte demande Voilà Le hulophone Gemini, donc on a mis hier pas mal La vidéo What the Stuff Ah, la vidéo What the Stuff a très très bien marché Par rapport au nombre d'abonnés, hein, sur WTS C'était pourquoi il ne faut pas filmer avec cette mini caméra dans un gogo bar Alors, c'était, la vidéo était vraie C'est là qu'on vous expliquait pourquoi il ne fallait pas filmer Mais il n'y avait pas de gogo bar dedans C'était juste, il fallait dans un gogo bar Pourquoi il ne faut pas filmer avec celle-là Et en fait, ça avait du sens C'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de trucs Parce que, pour une fois, là, il n'y a pas eu de trucs trash ni rien Donc là, voilà bien Mais en même temps, on n'a pas menti Donc on a fait pas mal de vues Et on est resté droit dans mes bottes On essaiera de faire pire la prochaine fois Peut-être pas ce mercredi Mais peut-être la semaine d'après Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais mettre mercredi On en parlera peut-être un petit peu dans le live de dimanche Si je vous fais plutôt une vidéo sur les arnaques de l'amour africaine Parce que j'ai fait un dossier comme ça Parce que j'ai été contacté par des meufs Il y en a qui disent qu'ils sont en France Et puis après, en fait, elles sont en Afrique Elles sont en Côte d'Ivoire et tout Donc je suis allé quand même assez loin sur le dossier Pour, un, les démasquer Pour les démasquer assez rapidement Pour, voilà, pour savoir à peu près ce qu'il en est Et après, les laisser faire Et partir dans leurs mensonges et tout comme ça Donc, soit je vous fais une vidéo comme ça Soit je vous fais une vidéo sur l'hamburger qui me reste, là Quand on avait mangé le plus gros hamburger de Pataya Voilà, vous me direz en commentaire Celle que vous préférez Et ça sera la vidéo de What the Stuff Mais, voilà, et ça bosse, hein En haut, il bosse Euh, aujourd'hui, vendredi Donc la vidéo, la plus putaclic de la semaine Comment je gagne 3000€ par mois sur le web avec le geek.tv Bon, certains l'auront vu déjà Bon, il n'y a pas eu vraiment de... Voilà, je ne vous explique pas vraiment comment vous allez devenir riche Mais voilà, cette vidéo est sponsorisée par le taureau rouge thaïlandais Alors non, ce n'est pas des copies, machin Tapez Red Bull et allez voir dans Wikipédia Ils vont bien vous expliquer qu'à la base, c'est thaïlandais Avant d'être suédois Je crois que c'est suédois Euh, voilà Donc la vidéo des 3000... 3000€, certainement pour lancer le geek.tv Un site collaboratif Où on pourra apporter mon expérience du web Et d'auto-entrepreneurs, voilà Dans vos projets Et également un petit collectif YouTube Qui est la petite cerise sur le ghetto Voilà Euh, les vidéos de la semaine prochaine, on est prêts Vous voyez, on a bien le Mi Note 2 Global Edition Pareil T'as à comparer les photos, hein Et là, j'ai fait ça Et je fais ça bien à chaque fois Peut-être que je me fais chier par contre Mais voilà Comparer les photos entre celui-là Qui a quand même un 22 millions de pixels Et mon S6 Donc on compare les photos, machin La montre numéro 1 F2 aussi Avec le logiciel qui fonctionne, on est pas mal Et la Minute Geek, voilà De vendredi Donc on va parler de ça Toutes les... Toute la semaine, j'ai fait des Minute Geek Ça veut dire un format de une minute Que je mets sur Instagram Pourquoi une minute ? Parce que là, il y a deux ans On m'avait demandé de proposer Une maquette d'un format Télé et radio Donc radio, c'était plutôt une ou deux minutes Et télé, on était sur un truc de trois minutes, je crois Il fallait faire des news Donc j'avais envoyé les maquettes Bon, ça n'avait pas abouti Parce que, voilà, quoi Ça devait être à chier Ou ça ne devait pas correspondre À la case pour laquelle Donc, on réessaye de faire une minute Plutôt audio en une minute Alors, pour l'instant Je parle beaucoup de moi Et après, le but, c'est vraiment De parler de moi Des produits high-tech Que j'ai reçus Ou que je vais faire Et d'une news high-tech Importante de la semaine Mais c'est vrai que cette semaine Ça aurait été un peu miséreux Il n'y a pas eu grand-chose Et comme je les mets sur Instagram Toute la semaine Et sur le blog L'idée, ça serait vraiment De prendre ces minutes De les cumuler Et de les mettre sur YouTube Le vendredi Alors, vous me direz Est-ce que vous préfériez avoir Plutôt la minute Tous les jours sur YouTube Ou est-ce que Instagram Ça suffit bien Je sais que maintenant Avec YouTube Live On est plutôt pas mal Donc, voilà On va parler Allez, on va parler un petit peu Des news intéressantes De la semaine Elle est où ? C'est celle-là ? Voilà, allez La première news Qui était assez intéressante C'était la brio De chez Logitech Alors, il est clair Que si vous connaissez un peu Des gamers Tout le monde a la Logitech La C920 Donc, c'est le que j'ai Parce que Quand on cherche sur Internet C'est vraiment la meilleure caméra Elle filme pas mal Elle a un bon capteur Ce qui fait que Même si c'est un peu sombre On capte bien C'est vraiment la Logitech La C920 Je vous ai fait une vidéo C'est la caméra Que tout le monde A la fois Je parlais avec un gamer Et tout Je dis Ah, parce qu'on se parlait Du truc Pour le logiciel Et pour faire le fond Et tout J'irais Il me dit T'as quoi comme vidéo Il me dit C920 Donc, voilà Tout le monde a ça Et là Il sort une vidéo Qui filme en 4K Donc, ça peut être pas mal Donc, la même chose À part qu'elle filme en 4K Et apparemment Elle filme encore mieux En HDR Un renfort pour une image sublimée Je vous conseille d'ailleurs La vidéo HDR De Power Sur Zéro 1.net Où ils expliquent tout Avec un éconné fanboy Donc, il faut ça que j'ai regardé Non, je regarde pas Non, là, c'était intéressant Ils expliquent un peu le HDR Donc, là Pourquoi il y aurait du HDR Une image sublimée Encore une fois C'est un terme Qui est un petit peu marketing Mais pourquoi pas D'accord Oui, alors Parce que, voilà J'ai de la pub ciblée C'est l'enceinte centrale Pourquoi ? Parce que mon enceinte serait très mort Et je suis en train de regarder Pour une nouvelle Elle est jolie celle-là C'est quoi ? Sonbar 300 Boss Oui, mais boss J'hésite entre Yamaha Ou une boss Et en fait, tout compte fait J'ai mis mes deux petites enceintes Que j'avais boss Machin, là Je sais pas Tu peux les voir En dessous de la télé Qui étaient des enceintes De PC, machin et tout Et le son, il est violent Déjà Rien qu'avec ça Le son est très bien Bon On parle de la C920 Donc le 3.0 Alors, juste en Full HD Jusqu'en 4K 239 euros Ça fait quand même Un peu rush Mais bon, voilà Si la caméra Elle évoque Elle est vraiment bien Elle devrait vraiment bien se vendre Pour ceux qui veulent vraiment En streamer en 4K Je veux dire, déjà Quand je vois la difficulté Que j'ai Et que beaucoup ont Pour streamer en Full HD Avec une qualité qui est correcte Putain, en 4K Il faut vraiment une connexion D'enfer Bon Après, pourquoi pas News intéressante aussi Qu'on m'a envoyé C'est les news d'Alex Cette semaine Merci Alex Il travaille Google Qui pourrait essayer De revenir en Chine Alors On vous rappelle Tous les services Google Sont interdits En Chine Pourquoi ? A la base Depuis les attentats C'est l'histoire qui se dit Après Elle est vraie ou elle n'est pas vraie Mais C'est la légende urbaine Qui se dit Depuis les attentats Machin Le gouvernement américain Et tous les gouvernements On dit Voilà Donc vous devez nous laisser Accès à toutes vos bases de données Et vos serveurs Notamment les services américains Mais ça Edward Snowden On l'aura prouvé Et tout Vous devez nous donner accès A tous les services Facebook, Twitter, Google+, Machin et tout Pour avoir tout Accès à tout ce qu'il faut Donc A ça Tous les gens américains Je sais plus comment ça s'appelle Les Merde Ça a un nom spécifique là Facebook, Google Le GAFA Ou je sais pas Voilà Et voilà Donc tout Ils ont tous ouvert Le gouvernement américain A accès à tous les réseaux sociaux Tout internet Vos mails Machin et tout Et t'as juste le droit De fermer ta gueule Voilà Quand Google est arrivé en Chine La Chine a dit Ok Pas de problème Mais nous on veut la même chose On veut nous aussi accès Y'a pas de raison que Vous ayez accès Que le gouvernement américain Est indirectement accès A 1,5 milliard 500 millions de Chinois A leur mail Leur Youtube Leur machin Et que Les Chinois Eux n'aient pas aussi accès A Google Machin Au moins pour les Chinois Ça c'est la version Qui se dit discrètement Donc apparemment Ça c'est pas fait Voilà Au niveau Les Les services américains Ils disent oui Au gouvernement américain Mais au gouvernement chinois Ils disent non Après il y en a d'autres Qui se nomment C'est plutôt une histoire De gros sous Et tout Quand on voit dans l'article Le manque à gagner Exceptionnel qu'il y a 58 milliards de dollars Donc ça doit être par an A mon avis Je veux dire Ils seraient prêts à lâcher Je veux dire Même s'il fallait donner 10 ou 20 milliards A l'état chinois Ils les donneraient Il y a encore une marche Qui est incroyable Ça représente plus Que tout leur marché Dans le monde entier Voilà Donc la première version C'est le gouvernement Donc c'est bloqué Et apparemment Google ne veut pas plier Mais il pourrait Apparemment Via une société Apparemment chinoise Qui ferait des applications Donc du coup Il pourrait rentrer en Chine Via Le groupe NetEase Et voilà Qui permettrait D'éditer des trucs Qui lui A l'agrément Donc peut-être Qu'il pourrait mettre Certaines applications Les modifier Pour qu'il y ait un accès Spécialement pour les chinois Bon bah pourquoi pas C'est peut-être une bonne nouvelle C'est vrai que c'est un gros C'est un gros problème En Chine Alors pour les chinois Non parce qu'ils ont Tous leurs services Ils sont bien contents Mais quand toi Tu arrives là-bas Ne serait-ce que Ça marche pas Il faut un VPN Gmail c'est à la ramasse Pour uploader sur Youtube C'est la misère Facebook, Twitter Donc t'as pas une facilité De communication Qui fait que Pour un mec Qui comme moi Ville Youtube Est en Chine Dans le pays Qui censure le plus Tous ces services là C'est un peu galère Même s'il y a des alternatives Aujourd'hui Vous êtes aujourd'hui L'audience Et forcément sur Youtube, Facebook, Twitter Google+, Instagram Je crois que ça fonctionne encore Periscope aussi Mais voilà Jusqu'au moment où ils vont dire Ah mais Instagram C'est Facebook Bada boum Periscope ça fonctionnait Ils vont dire Ah mais c'est Twitter Bada boum Ils vont tout censurer Donc voilà Donc c'est peut-être Une bonne nouvelle Qu'ils puissent rentrer comme ça Qu'on puisse avoir un Play Store D'un autre service Mais en retrouvant les services Google Adaptés à la Chine On parlera également Des lives Youtube Ah ça c'est quand même Plutôt une bonne chose Il y avait déjà la possibilité D'envoyer des enregistrements Sur Youtube Ou de faire des petits lives Mais il y avait quand même Quelque chose qui était C'était pas aussi convivial Par exemple que Periscope Bon c'est Periscope Periscope c'était génial Vous mettiez des cœurs A fond les balettes Vous flinguez le doigt Vous pouvez mettre des commentaires Ça s'affichait et tout C'était vraiment bien quoi Et là Youtube arrive Avec exactement la même chose Pour faire simple Un système de live Alors qui est limité Apparemment Que ceux qui ont 10 000 abonnés Ce qui m'arrange bien 25 000 Alors pour What The Stuff C'est un peu dommage Parce que je me dis Faudra voir Mais soit Mettre un coup sur What The Stuff Pour arriver à 10 000 abonnés Et comme ça On pourrait faire des lives Directement sur What The Stuff Ça pourrait être pas mal Notamment comme en effet Avec Periscope Quand on était à Taïwan Et tout Si j'ai l'occasion d'aller à Taïwan Au mois de juin C'est pas encore décidé Mais voilà Là on va à La Réunion Le mois prochain Non pas Attendez Ce mois-ci c'est la Chine Le mois prochain C'est Chiang Mai Avec un périple On va s'arrêter au nord de Bangkok Dans la Cité des Temples Après on ira au-dessus Encore une Cité des Temples Et après on ira à Chiang Mai Donc ça sera pour le mois de mars Et normalement pour le mois d'avril C'est La Réunion Donc ça permettrait de faire des lives Des choses comme ça Notamment pour les soirées geeks De La Réunion Ça pourrait être pas mal Donc le chat il est pas mal Il est actif Nanana Le gros plus pour les Youtubers C'est que vous allez posséder Vous allez pouvoir faire des dons Directement pour voir Votre message mis en avant En haut Donc ça peut générer Peut-être Voilà Peut-être qu'il y en a Qui remettent un euro Machin comme ça Ça motivera Certains à faire des dons Pour être affichés Et à peut-être À des gens comme moi A faire peut-être plus de lives En disant Bah ouais Je sais pas qu'on l'a On fait un live Si on fait 20, 30, 40 euros On sait jamais Tu sais ça peut arriver Et bah du coup On se dit Ah ouais bah là Ça vaut le coup quand même De passer une heure A faire un live Machin Parce que c'est intéressant Et que ça rapporte un peu de thunes Forcément Donc chèque sur Twitch C'est la grosse mode Beaucoup font sur Twitch Parce que Les gros Les gros gamers Arrivent à se faire 100, 200 euros Dans un live Donc je veux dire Attends fais un par semaine Le mec il se fait son salaire Qu'en faisant des lives Il y a une interaction Il y a une participation Donc on va essayer ça dimanche C'est vraiment une bonne nouvelle Je pense que c'est bien Avec C'est bien Je suis content C'est une bonne nouvelle Allez On parle des news Les news c'est les news de Alex Cette semaine Comme quoi Il ne doit pas y avoir Beaucoup de neige J'aime le gère en ce moment Allez Honor 29 Avec double capteur 6 gigas de RAM Et un Kirin 960 Bon bah voilà quoi On va laisser rêver Ça sera annoncé le 21 février Sur un terminal Donc là C'est les photos de chez Tina Donc les fuites sont Assez Assez sûres Bon bah voilà 6 gigas de RAM 5 gigas de ROM 2 caméras Envoyez Double caméra photo 12 plus 2 à l'arrière Ainsi qu'il y a 4 temps Alors 12 plus 2 On se demande Et on a vraiment eu plusieurs Dans les tests que j'ai pu faire Dans les versions chinoises Autant le AGM C'était tu prenais une photo Et après tu changeais l'autofocus Là tu pouvais changer un petit peu Mettre le flou devant ou derrière Autant sur le hulophone C'était différent C'était à la prise de la photo Où tu cliquais Et là du coup Hop C'est l'appareil qui s'ajustait automatiquement Donc là après à voir Comment ils vont le faire Mais voyez Il y a déjà Entre 2 tests Il y a déjà 2 écoles Qui sont totalement différentes Au niveau de ces doubles photos Mais moi j'ai pas trouvé ça Ni l'un ni l'autre Incroyable Si ce n'est pas cité De flou de machin Quand on prend les photos Et quand on les met en versus Notamment avec mon S6 Bon bah c'est bien On arrive à quelque chose Qui est équivalent Ce qui est pas mal Pour 150 euros Mais il n'y a pas truc C'est génial Ce que vous verrez peut-être Avec le Xiaomi Mi Note 2 Avec sa caméra De 22 millions de pixels Ou 23 C'est quand même pas mal Donc voilà Donc une batterie De 3900 mAh Bon bah voilà Un téléphone quoi 5,7 pouces Là après le Mi Note 2 Ça va être tendu Parce que je dis Là la review de lundi Ils ont quand même mis Le niveau Le Mi Note 2 Je veux dire Il est pas parfait Il est pas parfait De chez Parfait Il manquerait peut-être La micro SD Pour dire Parfait De chez Parfait Mais après tout le reste C'est d'en faire quoi Même le prix A 620 euros Donc voilà On parle de ce téléphone là Pourquoi pas Après un téléphone de plus Qui a presque Ça a vraiment apporté Si le prix est sympathique Pourquoi pas 368 euros Moins de 400 euros On a quand même Un bon téléphone Mais bon Après là On est vraiment Maintenant dans un téléphone De plus Allez On finit par la dernière News de la semaine C'est Sony Qui propose un capteur Filmant à 1000 IPS Alors image C'est image par seconde En fait Quand vous regardez Un peu C'est l'histoire des dessins animés Quand vous regardez Par exemple Un dessin animé Ils mettent 24 images par seconde Ils mettent 24 images Pour une seconde Ce qui permet D'avoir une fluidité L'intérêt C'est par exemple Quand on prend Les caméras sport On peut monter A 120 FPS Pourquoi ? Pour avoir Une bien meilleure fluidité Dans le mouvement Dans l'action Plus il y a d'images par seconde Plus on va s'en rendre plus fluide Ensuite Pourquoi gérer les ralentis Parce que du coup Tu dis Si normalement En théorie La moyenne C'est 30 images par seconde Si j'ai une caméra Qui filme à 120 images par seconde Je pourrais faire un ralenti X4 Et avoir une fluidité Qui est équivalente A ce que je regarde d'habitude C'est à dire Tout à fait honorable Donc ça peut être pas mal Après 1000 FPS Là encore une fois C'est comme toujours Dans les annonces comme ça Une démonstration de force C'est à dire Non mais on peut le faire Voilà Voilà ce que nous on peut faire Non mais 24 120 FPS 240 FPS Pour certaines Blackmagic Les mecs font Voilà nous c'est 1000 FPS Et dans un smartphone C'est une démonstration de force Après on peut le faire Est-ce que ça va arriver En l'état Dans les smartphones Et tout Moi je suis convaincu Que non Par contre Est-ce que La nouvelle Sony IMX Machin Va annoncer Qu'ils pourront filmer Jusqu'à 120 FPS Alors non pas en HD Parce qu'on peut Par exemple Sur toutes les caméras Jcam Mais en Full HD Voir en 4K Bon bah là Là ça paraît plus cohérent Et après Bon apparemment Il y a plus de fluidité Meilleure image Un meilleur traitement Machin et tout Mais après On est bien d'accord Que sur un smartphone Ça n'a pas énormément d'intérêt Mais voilà C'est une démonstration de force Pour faire des articles La preuve c'est qu'on en parle Oh 1000 FPS Ton Dieu Au lieu de 120 Mais quand même 10 fois Mais voilà C'est une démonstration de force On en parle On est content Et puis bah Sans plus quoi Hein voilà Ah oui aujourd'hui C'est aussi la promotion Pour le Unophone On a mis la vidéo En avance Je m'excuse J'ai rien dit à la marque Il faut mettre vendredi Vendredi je suis chargé moi J'ai du taf Donc je l'ai mis jeudi J'ai rien dit On me dit Vous avez le lien Vous pouvez mettre la vidéo en ligne Je fais oui oui Je vais attendre un peu Je vais attendre ce soir Et je vais lui envoyer le lien On a fait beaucoup de vues En une journée Escroc Euh Ouais non Attends ça va Une journée en avance Je l'avais bien dit Que la promotion C'était vendredi La promotion 119 dollars Voyez le Unophone Pas mal hein Pas mal pas mal Avec un coupon de 70 dollars Euh Putain C'est en plus Tu peux gratter un coupon Ouais 40 plus Ah là ouais D'accord c'est ça Ouais J'en ai d'accord Ah oui d'accord 4 7 Ils sont où le coupon 40 dollars off Et 30 dollars de gift Donc les 30 dollars Je sais pas Ils sont pas dans le prix apparemment Vous voyez Parce que si on met les 30 Ah non 40 dollars Voilà voilà Donc il y a 40 dollars de remise Au lieu de 159 dollars Il est à 119 dollars Là on est d'accord Et il t'offre 30 dollars de cadeaux C'est les salauds Alors un flip cover Euh Le truc pour attacher Les machins derrière Le film protecteur en verre Et peut-être une coque Et à mon avis Ils vont dire Allez Ça Ça vaut au moins 30 dollars Ça vaut au moins 4 dollars Ouais Mais bon Après c'est un cadeau On va pas non plus Faire Le mec qui râle Il n'y a pas marqué C'est quoi les cadeaux ? Double caméra Attends Attends Il est où Il est où C'est où les cadeaux ? On va voir Le bâtard Le mec Ils ont fait des cadeaux Et encore Le mec Il va négocier Voilà Regarde Voilà les cadeaux Incroyable Allez Le film protecteur 10 dollars Bah dis donc Eh putain Ça vaut Ça vaut Je sais pas 20,30 centimes En Chine La coque 10 dollars Vas-y Petite coque en plastique Et le fond stand Voilà Donc qu'on a vu Nous dans la bois Directement 10 dollars Ils ont même pas Ils ont même pas Offert le flip cover Bon On est d'accord Là 30 dollars les 3 Quand même Faut quand même Pas déconner En plus Ils les font fabriquer Oh Je veux dire Il n'a pour 1 dollar La coque Attends La coque Les coques Pas chères Encore transparentes Les en font beaucoup Mais tu peux les trouver De RMB Je crois Tout comme ça Enfin bon Moins cher que ça Bon allez Il n'y en a pas Pour 5 dollars Je pense pas Qu'il n'y en ait Pour 5 dollars Mais bon Après bon C'est cadeau On va pas râler C'est la promotion Donc 119 dollars En euros Ça fait un peu moins Ça fait un téléphone Qui est pas excessivement cher Un bug qui me demandait Oui tu penses Franchement c'est un bon téléphone Ça fait des bonnes petites photos Il est complet Il a une bonne batterie Voilà quoi Après Le phone J'ai vu Comme ça me dit Oui je commandais un Tiger Il dit que l'euro de vie C'est 2 mois Je veux dire Il y a des chats noirs Comme partout Je veux dire Prends moi avec ma Mi Bar Elle tombe en rad Au bout de 2 semaines Voilà quoi Après Pas dire que c'est de la merde Mais ça fait chier Voilà On est d'accord que ça fait chier Quand ça tombe sur toi On est bien d'accord que ça fait chier Allez Transition incroyable Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Alors Ma Xiaomi Mi Bar Ici là Putain qui a décédé Je suis écœuré Parce que Alors même si Alors Concernant le truc De le mettre en anglais et tout Je suis d'accord avec Certains commentaires Ça sert pas Une fois que t'as navigué Ça sert à rien C'est plus intéressant d'installer Alors le Play Store Ça marche pas super bien Moi je suis pas arrivé à installer Youtube Des machins comme ça Donc J'ai installé Aptoïd Aptoïd a une version télé Vous allez par exemple Sur Aptoïd machin Vous pouvez directement T'échargés les APK Il y a une application TV Aptoïd Avec tous les machins qui vont bien Et Aptoïd Store Tu télécharges les APK Tu mets dans ton risque dur Tu vas chercher T'installes Il te dit Il y a une sécurité En chinois Il y en a 3-4 Tu essaies les 3-4 premiers Ça active le déblocage Et tu peux télécharger les applications Très bien Ça marche Avec Aptoïd c'est très bien T'as Youtube T'as machin Même si c'est en chinois Et tout C'est bien C'est un petit côté exotique Mais Donc voilà bien Le son est quand même Tout à fait honorable Le fait qu'il y ait une box dedans C'est quand même pas mal C'est vite d'allumer Et la barre de son Et la box Et de régler le volume Et tout C'est quand même assez pratique Après le problème C'est un peu comme le truc Qui fait four Micro-ondes Gazinières Et la vaisselle Quand il y en a Qui tombe en panne Soit ça bloque tout Soit il faut tout renvoyer en SAV Et bien là c'est un peu le cas Voilà La barre Je l'ai allumée Avant-hier J'ai un message Sur ma SOA Peeble Écran Couleur Machin On en parlera juste après C'est quoi Ça va Oh là c'est InSoft D'accord Écoute je n'ai pas le temps Regarde les messages Petit Gmail Ah juste après Donc voilà Et donc je l'allume Machin Hop dans les menus Deuxième menu Pouf Elle s'éteint Je dis Là c'est bon Soit elle a planté Elle reboute Soit Elle est décédée Alors soit elle a planté Et elle ne reboute pas Du tout C'est à dire quand je l'allume Il ne se passe rien sur l'écran Et il n'y a même pas Il y a marqué No signal Et en fait ça s'allume Et après ça clignote En rouge Ça veut dire Qu'elle se met en sécurité Donc je suis un peu écoeuré Parce que du coup Elle était quand même Plutôt pas mal J'avais bien pris le coup Et là elle est en panne Donc maintenant C'est le gros problème De l'importation C'est que la truc Elle est énorme Alors moi je ne l'ai pas payé D'accord Mais il faut que je la ramène en Chine Alors soit je la ramène en Chine Mais elle est plus grande Que la valise Donc ça va être la merde Et il faut qu'il me la répare Et il faut que je la ramène ici Soit il faut que je la renvoie Elle n'a pas de batterie Donc ça va Il faut que je la renvoie Ça va me coûter une blinde Machin et tout Et puis là Je n'ai même plus de son Comme il n'y a plus d'Android Plus de son et tout Donc poubelle Ça va finir à poubelle Peut-être je vais voir à Tukom Là si on peut trouver un mec Pour la réparer Mais sinon elle va partir à la benne Et je vais m'acheter une enceinte Soit Yamaha Peut-être pas la Bose Peut-être la Yamaha Je vu qu'il y avait la YAS 105 Qui était pas mal Qui se vendait pas mal en Thaïlande Le même prix que ça 250€ Et au moins ça fait que le son Il y a le Dolby dessus Et elle est également Bluetooth pour le smartphone Alors que là Bon bah tu te retrouves Avec un Chat mort Voilà Bon je suis un peu dégoûté Allez On parlera de la montre SOA Donc la pebble chinoise On en avait parlé dans un article Et je vous avais dit C'est du E-Ink Et là la femme m'a dit Oui attends On n'est pas vraiment sûr Que c'est du E-Ink Machin Et en fait non c'est pas du E-Ink J'en ai parlé hier Sur machin C'est du LCD Spécialement sharp Alors Pourquoi elle est bien ? En fait c'est du LCD Ce qu'il consomme sur le LCD C'est le rétro-éclairage Il n'y a pas à chier Parce que t'es obligé d'éclairer Derrière les cristaux liquides Et bah Là il part sur l'idée que Donc là Elle s'allume quand elle veut Elle s'allume Comme ça Donc là il y a le rétro-éclairage Mais la plupart du temps Elle est sans rétro-éclairage Elle est juste en LCD classique Comme ça Donc ça consomme beaucoup moins d'énergie Ensuite c'est une technologie LCD machin truc Je vous mettrai le nom Quand je ferai la review J'ai regardé sur internet Et apparemment Cette technologie Qui a été créée par Sharp Et tout Ce qui permet de garder Les cristaux liquides allumés Mais en consommant Un faible courant Ils disent gros courant Pour allumer La couleur du pixel Et après En fait Petite consommation d'énergie Et tout Donc apparemment Il y aurait une autonomie Qui est annoncée Attention 40 jours maximum Ça c'est 40 jours Si tu n'utilises pas la montre Tu la poses sur un truc Machin 20 jours en utilisation Classique Faut voir Moi je reçois énormément De notifications Donc on verra Je la recharge hier On verra combien de temps On tient Fais voir combien il y a On est toujours à fond Les ballons depuis hier On va voir si on tient Une semaine Ou 10 jours Ça pourrait être pas mal Déjà si on tient déjà 10 15 jours On pourrait dire Et aller vachement bien Les notifications s'affichent Il y a le compteur de pas Et tout Je ferai la review Pas cette semaine prochaine Mais la semaine d'après Je préparerai la review Mais la montre est très 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 sympa Et là où la peepole Est décédée C'est cette ligne Mais ils ne la font plus Oui Là ça peut être une bonne alternative Après à voir S'il y a des développeurs Des machins qui se mettent dessus Mais très belle montre Qui vaut moins de 50 euros C'est bien Lundi Vous l'avez vu dans le truc Encore hein Quelqu'un a aimé ma vidéo Sur Instagram Je te rède comment c'est fait Tu vois Tu vois le truc Et après Hop t'appuies là Et ça met Tu peux voir les messages Bon là après Que le rétroéclairage Et la caméra Je m'y prends un peu de mal Et après t'effaces Hop Dissout des lettres Voilà Et tu peux les consulter Machin Tous les messages Tu peux les effacer Non c'est pas mal Pour l'instant Je suis assez convaincu De tout ce que j'ai pu tester Je suis assez convaincu Pour l'instant C'est une de mes De mes préférables Lundi Allez Le show me minute 2 Donc la vidéo est prête Donc les geeks la recevront dimanche Le what the stuff De mercredi prochain Je vous ai demandé au début Est-ce que vous préférez plutôt Arnaque à l'amour C'est plutôt l'arnaque à la nigérienne Mais c'est plutôt l'arnaque à l'africaine L'arnaque du coeur à l'africaine Ce serait plutôt ça le titre Je m'explique Les meufs elles vous contactent Moi c'est sur Facebook Ça fait deux fois La première encore Elle me dit oui La première elle me dit Oui je suis d'origine russe Elle est une bombasse Belle et tout Je fais mes Je fais un truc à Saint-Tropez C'est pas mal Mais bon Elle était trop belle pour être vraie Je veux dire les photos Je vous les mettrais C'est Voilà quoi Et la deuxième Pareil Habit à Nice Je connais bien Nice Français un petit peu aléatoire Mais je lui met T'es russe ou Non non Je suis française Mais le français C'est éprouvé Puis après Les photos Après du coup Tu prends les photos Tu les mets dans Google Images Essayer de voir Mais en fait Enfait 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 Les photos carrées Tu vois Tout ça je vous expliquerai Les photos carrées Au lieu de mettre des vraies photos Après tu mets ça dans Google Images Oh photos Et en fait Elle était déjà sur Badou Elle avait plein de noms Et voilà Comme ça Et après tu dis Voilà à quel moment Elle va m'emmener l'Afrique Et elle m'a amené l'Afrique Tout doucement Oh mais la semaine prochaine Ah non Elle m'a dit T'as Skype Et c'est là Skype Ça l'a démasqué Parce que Skype Ça met bien la localisation Et l'heure où elle est Donc elle était bien En Côte d'Ivoire Et tout Et elle me dit Ah mais la semaine prochaine Je vais voir mon père En Afrique Ah ça y est Elle me l'amène et tout Ah genre mon père en Afrique Nanana Je vous expliquerai tout ça L'histoire est incroyable Et jusqu'à Et on s'est appelé hier Parce qu'elle me dit Heureusement avec Skype Je ne suis pas payé Le numéro sur taxé Mais sinon C'est un numéro d'enfer J'ai regardé sur internet Copie Et c'est des numéros Avec redirection Mais non apparemment Avec Skype Comme tu appelles Avec du crédit Tu vois J'ai toujours mes 12 euros Ouais c'est ça Ça a pas Ça a basculé Mais ça m'a pas crédité Sur ma facture Parce que c'est pas Un truc de téléphone Voilà Et au téléphone Elle avait bien l'accent Là-bas La belle blonde et tout Elle fait du sport et tout Enfin voilà quoi Et euh Voilà Mais il y a pas mal Autre trucs Des détails Voilà Qu'elle m'avait donné Qu'on fait que voilà Ça monte un peu le dossier Voilà Vous me direz Si vous préférez ça Ou sinon Il me reste encore en stock Le plus gros hamburger Je suis pas sûr D'aller faire la rue Des Ladyboy Machin et tout Parce que Quand je vais arriver en Chine Je vais certainement Vous faire une vidéo Dans le magasin d'usine Il y a un magasin d'usine Nike Où je vais toujours acheter Mes chaussures Déjà pour m'acheter Les chaussures moi-même Et je vous emmènerai là-bas Voir un peu les Nike Avec le mode lunettes Et petite caméra On irait voir un peu Les chaussures qu'il y a Les prix On ressortirait On parlerait un peu des prix On comparait par exemple Avec internet Ou on comparait Avec les prix en magasin en Chine Parce qu'en Chine Les Nike sont très chers aussi Il y a que les copies Qui sont pas chers Donc voilà Vous me direz Lequel des What's the stuff Vous préférez Entre l'arnaque de cœur À l'africaine Avec une histoire Qui est incroyable Comment je vais le voir bien Et un hamburger Qui est juste haut comme ça Pour je sais pas Combien ils vendent 10 euros Mais le plus gros hamburger Que j'ai pu bouffer J'ai pas pu le bouffer Il a fallu que je le coupe En deux et tout Enfin bon voilà Vous me direz Le numéro 1 F2 Donc là on a fait la review De la montre et tout J'expliquerai pourquoi L'idée était incroyable Mais que le numéro 1 A un peu chier sur l'histoire Avec la histoire de bip bip Et pas de vibreur La montre SOA Donc ça sera pour la semaine d'après Le A7 Pareil Il est là Le Samsung A7 Qui est une bombe Vous voyez Avec l'heure qui s'affiche et tout Et caméra Attends je te fais voir Ok Regarde Regarde la caméra Regarde le rendu Et on est quasiment Les couleurs Tu te rends pas bien compte toi Avec Quand tu mets C'est que des fois Quand ils font les photos Tu mets le téléphone Tu mets le téléphone C'est à côté d'un paysage Et ça fait la suite Dans la caméra Mais là c'est C'est exactement Les mêmes couleurs C'est le truc Oh j'ai regardé J'ai dit putain Mais c'est exactement pareil Il n'y a pas de De couleur plus agressive Et tout Vraiment bien Là franchement sympa Et puis il faut absolument Qu'on le mette Dans la prochaine Tombola Geek Je vous rappelle Dans la prochaine Tombola Geek Il y aura Le A7 Et le Xiaomi Mi Note 2 Xiaomi Mi Note 2 Qui vaut juste 620 euros On en parlera seulement Dans le live Geek Plus Dimanche Transition incroyable Parce que Youtube Fait des lives Il faut absolument Que j'essaye Cette histoire de smartphone J'ai pas voulu vous faire De live vite fait Bien fait le soir Comme ça Mais on fera Un live dimanche A 11h Comme d'études Mais on le fera Avec le smartphone Donc on aura bien Les messages ici Et si parmi un Sans la merde là C'est pas moi ? Non ? Non je prends une douche Pour attendre Tu sens toi ? Chez toi aussi ? J'imagine le mec Derrière sur l'écran Il sent que Ah chez moi aussi Je suis un Jedi Donc on fera un live N'importe quoi On fera un live dimanche A 11h Avec le smartphone Et tout Donc là on sera en wifi On espère que ça marchera bien Mais en terre oui Sinon on se mettra en 4G Et on fera un petit live Comme ça Vous pouvez mettre vos commentaires On pourra lire On pourra passer un petit moment ensemble Vu qu'il n'y a pas Il n'y a pas de question Dans la fac de cette semaine On le fera comme ça Et après Dans la journée On se fera un live Spécialement avec les Geek Plus Donc ceux qui sont Geek Plus Vous recevrez le lien dans la journée Parce qu'il faut que je la prépare Ils me donnent un lien Et ensuite je vous l'envoie En non répertorié par email Et là dans ce cas Vous aurez accès On fera un live avec les Geek Plus Donc si t'es pas Geek Plus Tu peux le devenir au moins pour un mois Si tu veux y avoir accès à ce live On parlera bien sûr Des projets de JT Geek On parlera de legeek.tv On parlera des choses Qu'on va évoluer Je vous demanderai votre avis Sur pas mal de choses On pourra parler par exemple Du was the stuff Quel vous préférez Machin et tout Voilà Ça permettra vraiment de passer un moment On parlera de passer un moment Voilà Un peu au rayon des actionnaires Donc si tu ne l'es pas Tu peux le devenir pour 3 mois 3 mois, 3 euros Comme ça tu recevras le C'est pas lui de nez ? Comme ça tu recevras le lien Comme ça Et tu pourras participer Au live Ce sera vraiment réservé au Geek Plus Parce que maintenant on peut le faire J'ai vu quand tu lances le live Tu peux le mettre en public Ou en non répertorié Dans ce cas en non répertorié Il te donne un lien Le lien je vous l'envoie Il n'y a que ceux qui auront le lien Qui auront accès Ouf Voilà Allez Concernant les films et séries télé La plus récente que j'ai regardé C'est hier J'ai regardé 24h Legacy Et oui C'est 24h chrono Qui recommence Mais Jack Bauer Lui étant maintenant président des Etats-Unis Par procuration Dans une autre série télé Puis il est quand même un peu vieux Ils ont décidé de mettre un jeune afro-américain Ce qui doit être très bien pour les Etats-Unis Tu vois Jeune afro-américain Marines Machin et tout Bon Premier épisode Pas mal Non c'est pas mal C'est prenant Là tout de suite Ils se mettent dans la merde tout de suite Bien Il y a pas mal d'action Après voilà 24h chrono c'était bien Après avec Jack Bauer Ça a tiré un peu en longueur Parce qu'il était un peu vieux Puis bon Les conspirations De sous-compérations Sous trois couches Machin Ça devenait un peu compliqué Là ça peut être pas mal Ça peut être pas mal J'ai regardé le premier épisode C'était bien Viking est vraiment terminé J'ai pas vu mais la dernière fois C'était vraiment le dernier épisode de Viking Donc voilà Et voilà Ceux qui l'auront vu Ils ont compris Il va falloir attendre encore un petit moment Alors Viking Walking Dead et tout Tout est en stand-by Le truc là Avec les robots sur l'île Pareil J'ai regardé un film qui était pas mal Il s'appelle Education Sibéliana Alors ça a pas mal de titres En fonction du français Machin et tout Avec John Malkovich Ils sont en Sibérie Machin Donc là Le mec qui grandit Et tout Qui chasse son pote L'histoire est pas trop mal Il a été primé Il y a eu pas mal de De prix et tout Donc l'histoire est bien L'exponiment Blu-ray La qualité est pas mal L'histoire se tient C'est pas C'est pas incroyable Mais ça se regarde Ça se regarde bien Et j'ai regardé aussi Sous les conseils d'un membre Spectral Non ça c'est le genre de film Ne m'envoyez pas Ça c'est pas la peine Autant Max Steel Bon Il y a le côté un peu Super-Héros Super-Héros Marvel Non Super-Héros Mattel Super-Héros Mattel Ouais Bon Avec le robot Même si ça fait un peu Bioman Bon Voilà Autant la Spectral Non quoi Voilà quoi Je l'ai avance Je regardais en avance rapide Avec ma Superbox Quand elle fonctionnait C'est pour ça que je l'ai tué J'ai mis en avance rapide Je mettais en avance rapide Voilà Ok 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 Les spectres Ok ok Le métal Ok La fin Ouh la fin Waouh Allez tout le monde rentre à la maison Merci Ah non ça ne m'envoyez pas C'est pas la peine La jaquette était bien Mais après le film Faut pas déconner Ou alors c'est vraiment C'est un peu film série B Où tu regardes Ouais tu rigoles bien En se foutant de leur gueule Mais Non c'est pas mon Non c'est pas mon kiff Même si c'est une série Netflix Machin Voilà J'ai vu qu'il y avait Aaron Fist Le Aaron Fist fucking Qui avait commencé Ça peut être pas mal Voilà Donc ça c'est un peu ce que j'ai regardé Voilà ce qui vous attend La semaine prochaine Voilà tout J'ai bien parlé Presque pendant une demi-heure Voilà J'espère que cette week-itidienne Vous aura plu Je vous donne rendez-vous Demain pour le live A 11h du matin Heure France On se fera le live Donc là ça sera en public Et tout Il suffit juste de cliquer F5 Et vous verrez le live Sur la chaîne YouTube Et après pour le geek plus Vous recevrez On en fera une un peu plus tard Vous recevrez le lien directement Si vous êtes geek plus Oupa Voilà Paix prospérité Bonne journée à tous Bon week-end Là je vais regarder J'ai rendez-vous au kiné à 14h Donc je vais partir midi Je vais aller manger un bout Aller au kiné Et cet après-midi Je vous mettrai la vidéo Pour le geek.tv Comment je gagne 3000€ Le titre qui est très putaclic Donc Certains risquent d'être déçus Parce qu'ils vont venir pour ça Mais en même temps J'ai pas vraiment menti A la fin j'explique bien Que non On peut gagner plus On peut gagner moins On peut rien gagner Mais peut-être Voilà Après c'est un projet Et l'intérêt C'est de vivre un peu sa passion Aujourd'hui le JT Geek Moi je vis de ma passion Depuis longtemps 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 Quand j'étais en France Siphon n'a rien apporté Et en créant une communauté En créant une demande On me dit Ah faudrait faire ça Et après on fait d'autres trucs Nananana Et après ça marche Ouh Allez je vais finir Il m'en reste encore un petit peu là Putain c'est un goût de médicament Y'a même pas de bulle et tout Bah allez Paix prospérité Bon week-end à tous A dimanche Et sinon à la dix Paix prospérité Bye 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 bye